Alors bonjour, je m'appelle Valentin Lamouni, ça fait un an que je suis à Montréal, j'ai étudié à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. J'étudie en administration, tout ce qui est com, marketing, finance, tout ça, donc voilà, je prévois de rentrer dans un bac l'année prochaine. Je suis venu à l'UQAM parce que le projet de l'Université m'intéressait, j'ai vu quelques vidéos, le système de jeu, tout ça était quand même intéressant. C'est l'Université qui aime beaucoup jouer avec le ballon, poser le jeu, puis j'avais eu le coach deux, trois fois au téléphone avant pour parler avec lui. Moi, ma position en train des gardiens, je l'avais eu aussi au téléphone par la suite, et puis on avait quand même parlé beaucoup. Puis c'était aussi l'Université championnatique, il y avait un défi qui était d'aller chercher un deuxième titre en deux ans. Et voilà, donc c'est ce qu'on a fait, ça s'est très bien passé. Maintenant, on cherche juste à aller chercher un troisième titre, on espère, cette année, mais c'est pas encore fini, puis on est qu'à la mi-saison, donc ça reste à accomplir. À l'UQAM, quand je suis arrivé, j'ai été très bien accueilli, vraiment, par un groupe qui était déjà formé. Il y avait déjà un noyau de groupe qui était vraiment bien formé, puis qui accueille vraiment bien les nouveaux. Ça m'a permis de quand même me développer assez rapidement, pouvoir jouer le foot que je connais rapidement, puis être à mon meilleur niveau dans les premières semaines directement. La vie à Montréal, c'est quand même exceptionnel comme ville, je pense que c'est une ville unique dans le monde. Les gens, on la compare, les New-Yorkais surtout la compare à New-York par rapport au fait que c'est une ville qui lui ressemble beaucoup, qui vit beaucoup, il y a de la vie tout le temps, puis maintenant il faut s'adapter à l'hiver. Parce que c'est une ville qui vit beaucoup, que ce soit de jour comme de nuit, qui propose beaucoup d'activités pour les étudiants. C'est une ville très jeune, et même si le temps, des fois, l'hiver, c'est un peu frais, mais on y vit bien vraiment. C'est une très bonne ville à découvrir et venir habiter. La vie étudiante aussi est quand même cool, que ce soit pour le soir, quand on veut sortir avec des amis, il y a toujours quelque chose à faire. On ne s'ennuie jamais, même s'il y a parfois beaucoup d'études. Tu arrives quand même toujours à trouver du temps pour t'amuser, puis faire des choses différentes. À n'importe quel moment de l'année, tu peux faire quelque chose de différent, que ce soit en hiver, en été. Il y a tout qui est proche. Donc, c'est quand même, ça c'est vraiment bien de pouvoir faire ce que tu veux. Tout se fait bien à pied, tu n'as pas besoin de voiture. Donc, tu peux quand même bien vivre facilement, puis en étant étudiant, pour faire un peu de couture. C'est vrai qu'il fait vraiment froid l'hiver. La température peut descendre jusqu'à moins 30, moins 40. Mais aussi, les installations sont faites pour vivre avec cette température. On ne sent pas vraiment la température, le grand froid quand tu peux rester à l'intérieur. Tu peux tout faire par le métro, tout en souterrain. Donc, ça c'est quand même, c'est une des seules villes, je pense, que tu peux faire ça. Donc, tout est adapté pour vivre avec un climat. La nourriture, ça dépend de ce que les gens recherchent. Tu peux trouver tout et n'importe quoi. Il y a des épiceries pour manger de toutes les origines du monde. Donc, tu peux trouver tout ce que tu veux. Après, au niveau du logement, pour un Français, c'est quand même pas très cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans les villes françaises. Le prix du logement, tu peux trouver facilement des colocations à 350 dollars canadiens, je parle, je ne parle pas en euros. Donc, ça ne fait quand même pas cher par rapport à ce que tu peux trouver en France. Pour 350 euros, en France, tu ne trouves presque rien. Ici, tu trouves quand même quelque chose d'assez spacieux, où tu peux habiter sans problème. Avant de venir, moi, ça s'est quand même fait rapidement. Donc, je n'avais pas spécialement d'attente. Je me languissais quand même de venir pour voir la ville, voir ce que c'était. J'avais un peu peur. Je craignais un peu l'hiver, mais j'ai passé mon premier hiver et ça s'est super bien passé. Donc, maintenant, je n'ai pas vraiment d'attente particulière. Mais si je devrais conseiller les gens par rapport à l'UQAM, ça serait de choisir l'UQAM par rapport à le fait qu'on est en plein centre-ville. Vraiment que tout tourne autour de notre université en centre-ville. On est vraiment dans le centre, au plein cœur de la ville. Puis l'ambiance de l'équipe est vraiment bonne. Les gens accueillent facilement. En face, le cachet, on est quand même une des meilleures universités sur le parcours en ce moment. C'est le circuit universitaire américain qui est plus connu que le canadien quand même. Mais j'ai appris à le découvrir. Puis c'est vrai que quand, en ayant fait l'année dernière les championnats canadiens, puis en ayant vu le niveau qu'il y avait dans d'autres régions et tout ça, je peux dire que le championnat canadien, c'est quand même quelque chose de très relevé à gagner. C'est un niveau, un très bon niveau, même pour les joueurs étrangers. Alors qu'on le dit que le Canada, ce n'est pas vraiment un pays de football. Quand on voit le niveau aux championnats canadiens, on peut dire que ça en devient un. Puis il y a vraiment une très grosse intensité et un bon niveau vraiment de jeu. Donc il y a quelque chose à faire ici. Puis le niveau est quand même bon, vraiment. Je pense que la comparaison n'est pas vraiment possible parce que le jeu est vraiment différent quand même. En France, on va dire, c'est peut-être moins technique qu'en France, mais physiquement, les joueurs sont vraiment plus prêts. Ça rentre beaucoup plus. C'est quand même physique. Le fait de faire une saison super rapide sur 2-3 mois, en jouant genre 14 matchs en 2 mois, on va dire, ça fait 2 matchs par semaine, voire des fois 3. Donc c'est quand même un gros niveau d'intensité. Je dirais peut-être qu'avant de venir, j'aurais bien aimé voir les installations, tout ça. Mais bon, je n'ai pas été déçu non plus en arrivant quand même pour dire ce qui est. Le système est bien fait pour qu'on puisse être traité comme des joueurs normaux, puis des joueurs universitaires vraiment là. Donc, les terrains sont tous bons. C'est des beaux synthétiques qui sont ici parce que la pelouse, ce n'est pas évident en hiver, mais il y a de quoi faire. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il faut arriver à combiner le foot et l'école parce que ça va te perdre. Si tu n'as pas tes cours, si tu ne passes pas ton année, par exemple pour les Français, si tu ne passes pas ton année, tu n'as pas le droit de jouer l'année d'après. Pendant un an, tu es suspendu en RSQ. Donc, il faut arriver à combiner école et foot. Je pense que c'est ce qui est le plus dur. Mais il faut savoir aussi que les cours ne sont pas comme en France. C'est différent. Ce sont des cours qui jouent seulement 6 mois, même pas. 4-5 mois environ, les cours. Il faut valider chaque matière l'une séparée de l'autre. Donc, ce n'est pas plus dur, ce n'est pas plus facile. Il faut juste plus travailler parce que c'est plus réduit qu'en France. Puis, c'est des examens tout le long de l'année. Donc, c'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est que l'école, ce n'est pas plus dur, pas plus facile. Mais il faut quand même travailler pour pouvoir passer tes cours avec des notes quand même raisonnables. Sous-titrage Société Radio-Canada